Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Alors aujourd'hui c'est une balle un peu spéciale. Comme le titre l'indique, c'est le partenariat avec Cross Stitch et pourquoi ? Pourquoi tout d'abord parce que celles qui me connaissent un peu savent que je suis une touche à tout. Je ne me cantonne pas au scrap, dp, non, j'aime bien ouvrir les horizons et j'ai souvent, dans le passé, fait du canevas, du crochet, mais aussi de la broderie. Vous voyez, quand je suis partie quelques jours, je me suis amusée, la petite tortue n'est pas finie, mais je me suis amusée à faire un peu de broderie. C'est, c'est passe-partout, c'est, j'aime bien ! Alors Cross Stitch m'a envoyé un message et m'a proposé un partenariat. J'ai hésité, je vous avoue que j'ai hésité parce qu'en plus, à ce moment-là, je n'étais pas en pleine forme ni rien, mais j'en ai parlé avec ma fille, ma fille me disait qu'après tout, le temps que le colis arrive, etc., j'aurais le temps de me rétablir un peu, etc. Bon. Donc j'ai accepté. Et j'ai reçu le colis. Donc j'ai commandé deux petites choses, je vais vous montrer, j'ai commandé deux petites choses. Quoi dire de plus, ça a l'air bien, mais bon, on verra ça ensemble, on va voir ça ensemble. Allez, on y va ? Allez, on va découvrir ensemble. Je vous passe sur mes menottes et on va découvrir ensemble. Voilà. Alors, tout d'abord, ceci. Alors, vous saurez que mon chien préféré, c'est le Yorkshire. Voilà. Donc quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, allez, hop, on y va. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se présente. Alors, évidemment, c'est toujours en anglais, ça, on ne va pas changer les choses. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez sur leur site, il y a la traduction, donc vous ne vous prenez pas la tête. Alors, si ce chien-là, ça vous intéresse, en descriptif, mon mari vous mettra le lien. Voilà. Ainsi que le lien du site, évidemment. Donc là, on vous montre, ici, comment séparer les fils, combien de fils prendre, etc. Alors, vous avez les 6 brins, les 3 brins et les 2 brins. Alors, c'est suivant la catégorie du... le CT. Ils appellent ça le CT. Alors, je ne me demandais pas d'explication. Alors, moi, j'ai pris un 14 CT. 14 CT, c'est un 2 brins. Voilà. Alors, un 2 brins, ça se prend... Oh là, c'est joli tout ça. Oh là. D'accord. Voilà. Alors, un 2 brins, ça se prend comme ceci. Alors, voilà. Ça se présente comme ceci. Vous avez vos fils. Et alors, je peux essayer de vous montrer. Voilà. Alors, vous avez votre fils comme ça et vous les séparer. Vous avez plusieurs brins. Et moi, je vais travailler donc avec 2 brins. Voilà. Attendez. Vous croyez que c'est pas si bon. Et voilà. Voilà. Il y a plusieurs brins. Vous voyez, il y a tous ces brins. Moi, je vais travailler avec 2 brins ensemble. Voilà. Les 11 CT, c'est... Les 11 CT, c'est 3 brins. Et les 6, c'est des 6 brins. Voilà. Ensuite, comment ils vous disent... Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il y a les symboles. Alors, on va prendre mon sac, on va mettre là. On va prendre mon sac, on va mettre là. Voilà. La toile, elle se présente comme ceci. Alors, on n'y voit rien. Vous voyez. C'est normal. On ne voit rien du tout. Et il y a des symboles dessus. Voilà. Ici. Oh, qu'est-ce que je me fais vieille. Voilà. Vous avez les symboles qui représentent ici. Voilà. Et vous avez les couleurs qui sont ici. Voilà. Voilà. C'est un peu comme le Diamant Painting, hein. Sauf que c'est en broderie, mais c'est exactement pareil. Voilà. Voilà. Vous avez tous les numéros ici. Vous voyez ? Et là, vous avez vos numéros aussi. Voilà. Alors, les couleurs ne correspondent pas. On m'a expliqué que les couleurs ne correspondent pas, mais c'est pour que nous, on voyait mieux sur la toile. Vous voyez, par exemple, le 1, il en fait noir alors qu'il est rose. Vous voyez ? Le numéro 1, il est rose. Mais, c'est le 1. Voilà. Et tout ce qui sera noir, ça sera le 1. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, après, qu'est-ce que je vais regarder avec vous aussi, hein. Alors, il y a les symboles et... Ah oui. C'est... Hop. C'était la toile. Voilà. Ici, il y a les DMC. Vous voyez les numéros. Voilà. Le symbole, c'est le 1. Le DMC, c'est le 152. Etc. Etc. Et vous avez ici la reproduction de la toile. Comme ça, avec tous les symboles qui sont reproduits ici. Alors, moi, évidemment, je vois besoin d'une loupe, hein. Parce que... J'ai pas une très, très bonne vue. Bon. Par contre, les symboles, ils sont bien écrits. Parce que je vois le cas d'ici. Alors, euh... Si moi, je le vois, hein. Vous êtes nombreux à pouvoir le voir, ok ? Alors, vous avez... Etc. Chaque page, là, c'est le petit livret qui corresponde, donc, à ceci. Voilà. Ah, le petit chien qui se trouve ici. Ah, t'as des... On va essayer de regarder comme ça. Alors, le chien, non, je me trompe, c'est d'autre côté. Le chien, il se trouve d'autre côté. Vous voyez, on ne voit pas bien, bien ? Voilà. Donc, on ne voit pas bien. C'est normal. C'est, euh... Alors, c'est, c'est... Voilà. Voilà. Là, c'est par couleur. Et ici, c'est par... C'est molle. Voilà. Bon. On fera ensemble, hein. De toute façon, je... J'en ferai... J'en ferai un peu... On va faire 36 fois, hein. Un petit truc avec vous, hein. On va faire 36 vidéos, mais... J'en ferai un peu avec vous. Pour vous montrer. Alors, le point de croix... Alors, je vous montrerai aussi, hein. Parce que... Vous avez tout dessus. Vous voyez ? Tout est indiqué dessus. Vous voyez ? Les points de croix, etc. Tout est indiqué. Alors, euh... C'est pas compliqué. Voilà. Euh... Ensuite, vous le repassez. Voilà. Et puis, vous avez votre modèle. Donc, ici... Donc, c'est le petit livret qu'il faut absolument garder. Il y en a qui le jettent. Mais il faut le garder. Moi, je vous le dis. Parce que... Si vous avez... Des fois, on est perdu. On sait pas où on en est. Paf. Il suffit de se repérer. Parce que vous avez des repères. Et des numéros. Là, en haut et sur le côté. Clac. Vous retrouvez votre case. Paf. C'est fait. Voilà. Alors, je n'ai jamais travaillé avec eux. Je dois avouer que ça a l'air compliqué. Mais... Mais non. Je suis sûr que non. Hein. Voilà. Voilà. Alors, vous avez... Voilà. Donc, tous vos fils suspendus comme ça. Ils sont agrippés avec des numéros. Ça, c'est très bien. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Euh... Si... J'arrive... Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez tous les... Et là, ici, vous avez deux aiguilles. Alors, ils vous offrent deux aiguilles. Voilà. Un bourron, évidemment. Puisque pour la broderie, il faut des filles... Des aiguilles à bourron. Alors, ici, donc, vous avez le premier. Je le mets de côté. Et un second, moi, j'ai choisi... J'ai choisi... Si vous vous rappelez, j'ai fait un DP de l'ange et du tigre. J'ai trouvé en broderie l'ange et le tigre. Exactement la même photo. Donc, je voulais faire la comparaison. Pour DP et broderie. Donc, voilà. Si vous vous rappelez, le voilà. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors que j'avais trouvé dommage parce que, justement, je n'avais pas... Le DP n'était pas complet. Il était partiel. Voilà. Ici. Ben voilà le... Vous avez ici. Comme tout à l'heure. Vous pouvez faire vos repères comme ça. Voilà. Vous avez vos DMC. Les codes couleurs. Les codes... Les... 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 Toiles. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. Ici, vous avez les instructions. Les instructions. Toujours en anglais. 10 cm. Et celle-ci, elle fait 40 sur 50. Voilà. Vous voyez. Alors, c'est ce que j'ai expliqué aussi pour tout à l'heure. Euh... Mais... J'ai expliqué tout à l'heure. Je... Je... On... On voit rien. Voilà. Tant que c'est pas brodé, on voit pas. Voilà. Ici. Vous avez... Ah. Les fils. Alors, celle-ci, elle est en... Je sais plus. Je vais regarder. Je ne me rappelle pas si elle est en 14 CD. Ou... Mais... Je sais pas. 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 Voilà. Donc... Excusez, hein. C'est... Au téléphone, je... J'avais pas prévu. Euh... Ben, je sais pas. Si c'est en 14 CD. Et c'est pas écrit. Attendez. Faut que je me repère. Alors. Est-ce qu'il est en 14 CD ? Ou en 11 ? Je ne sais pas. Bon, il y a les deux aiguilles qui sont ici. Voilà. Elles sont accrochées ici. Voilà. Et là, je ne vois pas où ils ont pu me mettre le 14 ou le 11 CD. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Là, c'est un 11 CD, celui-là. Je crois. Et là, il va falloir, parce que je vais travailler en 11 et en 14. Voilà. Donc, celui-ci, il fait les deux. Voilà. Voilà les couleurs. Donc... Voilà. Et... Voilà. Vous voyez ? Les couleurs sont très très belles. Voilà. Voilà. Donc, nous verrons ça ensemble dans une autre vidéo. Je... Je vous montrerai comment je fais exactement. Hein ? Voilà. Allez. Je vais vous laisser, parce que, trouvant la vidéo, va être trop longue. Et vous allez en avoir marre de voir ma sale tête. De voir mes mains, parce que ma tête ne voyait pas trop. Donc, voilà. Hein ? Donc, je vais vous faire un gros bisou. Et puis, n'hésitez pas à aller sur leur site, parce que c'est très très intéressant. Et puis, c'est pas trop cher. Promis. Et... Et nous allons ensemble, si ça ne vous dérange pas, faire un peu de broderie. Euh... Je n'ai pas dit que je remplaçais le scrap, hein. Je vais faire un peu de broderie aussi avec vous. Parce que, justement, euh... Il faut un peu euh... Euh... Avoir l'esprit ouvert. Et euh... Faire autre chose que du scrap aussi, de temps en temps. Voilà. Allez. Hum... Je vous embrasse tous très fort. A très bientôt. Pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, hein. Le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et ça remonte de moi. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.